Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien Donc je reviens avec ma routine teint Je vous l'ai proposé sur Instagram Vous avez été plusieurs à liker la photo Et Pauline a dit qu'elle la voulait Donc je m'exécute Donc On va commencer maintenant Parce qu'il n'y a pas de donc à dire Et comme je parle toujours 4h, il vaut mieux commencer maintenant Je commence par appliquer ma base Qui est la Stiflo S 15 Hour Primer De chez Benefit Que j'aime beaucoup, même si elle se vide assez vite Que je vais appliquer Juste en trait Comme ça sur tout mon visage Parce que comme ça c'est la façon Dont ça tient le mieux pour moi Ayant la peau très 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 grasse, voilà on va pas se mentir Vous le savez, j'arrête pas de le vous rabâcher J'ai la peau grasse Ce n'est point Une découverte pour vous Donc moi je l'étale pas parce que son action est Plus durable sur la peau pour moi C'est ce que j'ai remarqué, après c'est personnel Vous pouvez bien sûr l'étaler Vous faites comme vous le voulez Après j'aime prendre ma bébé crème Qui est, pfff, ma bébé crème C'est la meilleure que j'ai pu jamais tester Et la seule que je garderai Parce que les bébé crèmes où ça vaut rien Où ça sert rien Je déteste ça Du coup moi c'est la Misha Euh, j'allais dire la Misha de chez Donc c'est la Perfect Cover Baby Cream Que j'ai en teinte Light Beige Euh, 21 En fait j'en applique direct sur mon Beauty Blender Que j'ai au préalable mouillé Je sais pas si ça voit Hop là Et je viens, bah, le tapoter sur mon visage Pour cramoufler ce teint blafable J'adore le Beauty Blender Parce que c'est la façon la plus naturelle Euh Pour faire son teint Voilà Ça rend en effet tellement naturel Parfois on a même pas l'impression qu'on porte du fond de teint Alors que pourtant on en porte 4 tonnes Donc c'est plutôt pas mal Et ça permet aussi d'aller dans des petits recoins Que le pinceau lui ne permet pas Après avoir appliqué ma BB Crème Je viens prendre mon correcteur Qui est le Pro Longwear de chez MAC Que j'adore Pour corriger mes petites imperfections Donc je l'utilise aussi en ancienne Mais cette fois j'avais juste envie Ça dépend des fois Donc là c'est juste pour corriger mes petites imperfections Donc je le tapote où j'ai les imperfections Où j'ai besoin de couvrance Donc ça dépend Généralement Elles sont jamais toutes au même endroit Sinon c'est pas drôle Et je viens reprendre mon Beauty Blender Pour le blender à ma peau Une fois que j'ai camouflé toutes mes petites imperfections Je viens de prendre mon correcteur Qui est le Nars Creamy Concealer Que lui par contre je viens d'appliquer que sur mes cernes Parce qu'il est déjà très 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 clair Donc c'est la teinte Chantilly Qui est la teinte la plus claire Donc chez Sephora la teinte la plus claire c'est Vanilla Mais sur HQR Vous l'avez déjà dit je crois Dans mon haul C'est la teinte Vanilla Euh Chantilly excusez moi Comme vous pouvez le voir à la caméra sûrement C'est très 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 blanc Et puis je viens reprendre encore mon Beauty Blender Et voilà Après cela je viens de prendre ma Mineralize Skin Finish de chez MAC Qui est ma poudre préférée Mais elle est en train de mourir Vous pouvez peut-être le constater Elle est pratiquement morte Euh Que j'ai enceinte light Et que je viens d'appliquer sur tout mon visage Pour matifier et pour fixer Après cela je viens de prendre mon bronzer Qui est la Terracotta Light de chez Guerlain Que j'adore Franchement je la trouve géniale Que je viens d'appliquer un petit peu Sur l'ossature de mes joues Pour la sculpter légèrement Euh en dessous de mon cou Voilà Et sur mes tempes pour réchauffer mon teint Après cela je viens de prendre mon nouveau blush préféré Je vous saoule avec C'est le Warm Soul de chez MAC Que je viens d'appliquer sur mes joues Puis Puis pour finir je viens de prendre mon highlighter préféré du moment C'est la Mineralize Skin Finish de chez MAC En teint Definitely Definite C'était de la collection de l'année dernière In Extra Dimension Il y a une nouvelle collection qui est sortie cette année Moi je l'avais jamais vraiment utilisé en fait avant cette année Euh mais je l'adore J'adore son côté métalivé Qui vous donne un glow magnifique Le glow de Gillo Et je l'applique sur l'ossature de mes joues Sur l'arête de mon nez Puis sur l'arête de Cupidon Pour en finir avec le teint Je viens prendre un peu du spray de chez Urban Decay Le All Nighter Que je vais juste sprayter On va dire Pritcher Je n'en fais rien en fait Je connais pas le mot Sur mon visage Et voilà Donc voilà les cils pour ma routine teint J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir Euh Donc c'est tout ce que je fais en ce moment Donc c'est tout ce que je fais depuis les 3 derniers mois Euh ce qui change régulièrement C'est plutôt le blush Ça dépend des maquillages que je fais Et c'est à peu près la seule chose qui change Euh donc voilà En tout cas je vous fais plein de gros bisous Si vous avez d'autres demandes de vidéos particulières N'hésitez pas à me le lire en commentaire Je m'exécuterai Et euh Et voilà Bye les filles Sous-titres par Jérémy Diaz